Musique Il y a 25 ans, c'était la chute du mur de Berlin. Il fallait quand même raconter la vie du principal protagoniste de cette gigantesque affaire, ça a été quand même un des grands tournants de l'histoire de l'Europe et donc de l'histoire de France, la vie de Mikhaïl Gorbatchev. Sans Mikhaïl Gorbatchev, l'histoire aurait été très différente. C'est un personnage assez atypique de l'histoire contemporaine, mais peu de personnages ont eu une influence aussi forte sur les événements. Pensez que c'est à cause ou grâce à Mikhaïl Gorbatchev que le mur de Berlin s'est effondré, qu'on a assisté à la fin de la guerre froide, qu'on a assisté à la fin du goulag, ce qui n'est pas une mince affaire. Rappelons-nous à quel point l'affaire du goulag était quelque chose de très émouvant pour nous. On a assisté au fond à la fin du communisme en Europe, ce qui n'est pas non plus une mince affaire. Et puis alors, sur le plan géostratégique, à l'explosion de l'URSS. Tout ça, c'est Gorbatchev. Sans Gorbatchev, tout ça aurait été différent. Je ne dis pas que le communisme serait toujours ce qu'il est ou que le mur de Berlin serait toujours debout, mais en tout cas, l'histoire aurait été différente. Mikhaïl Gorbatchev, qui arrive au pouvoir en 1985, est un communiste, tout à fait dans la ligne. Simplement, il veut réformer le parti communiste et réformer l'URSS. Il veut moderniser. Au fond, c'est quelqu'un qui a plutôt de bonnes idées, sauf qu'il croit qu'on peut réformer un système totalitaire comme celui de l'Union soviétique de façon classique. Ça ne marche pas. On le voit, il y a la perestroïka, puis la glasnost, donc la restructuration économique, puis la liberté d'expression qui vient. Et on voit bien que ces réformes-là aboutissent à déstabiliser complètement un système qui reposait sur le parti unique et sur l'idéologie. Donc, 1989, ce système commence à s'effondrer. Mikhaïl Gorbatchev a fait comprendre que lui n'emploierait pas la force. Et cela suffit à ce que les Polonais, les Allemands de l'Est, les Hongrois commencent à se dire que c'est peut-être l'heure de l'indépendance. Et même dans le cadre de l'Union soviétique, les Lituaniens, les Géorgiens, les Arméniens et les Ukrainiens aussi commencent à se dire que c'est peut-être l'heure de l'autonomie, voire de l'indépendance. Et puis, il y a cette nation nouvelle, ce pays qu'on avait complètement oublié, qui s'appelle la Russie, qui va ressortir de l'ombre et qui va évidemment l'emporter sur cette vieille carapace qu'était l'Union soviétique. Et donc, Gorbatchev aura, au fond, brisé l'élan et diminué la force. Donc, on assiste à la chute du mur en 1989, à la fin de l'URSS en décembre 1991, ce qui est considéré évidemment sur place comme une catastrophe, parce que c'est quand même la fin d'un pays qui tenait avec des gens qui vivaient de ce pays, penser qu'il y avait 19 millions de fonctionnaires du Parti communiste qui se sont vus d'un seul coup privés de leur raison d'être, et donc aussi de leurs revenus et de leurs privilèges. Donc, les réformes de Gorbatchev aboutissent à cette espèce d'effondrement général, parfois tragique, comme dans le Caucase, qui va lui valoir la rancœur de beaucoup, beaucoup de soviétiques. Après avoir quitté le pouvoir en 1991, Gorbatchev va se présenter à des élections présidentielles et il va faire moins de 1% des voix. C'est dire si, dans son pays, Gorbatchev est détesté et on sent bien en ce moment que c'est cet effondrement-là, qu'on lui reproche tant, qui fait de Vladimir Poutine une espèce de sauveur de la Russie d'antan. Sous-titrage Société Radio-Canada